Les recherches de survivants se poursuivent en Indonésie après le puissant tremblement de terre de lundi. Au moins 162 personnes sont décédées et des centaines d'autres ont été blessées sur l'île de Java, la principale du pays. Le séisme de magnitude 5,6 a frappé la ville densément peuplée de Sianjur et ses maisons fragiles détruites en quelques instants. Les sauveteurs ont œuvré toute la nuit pour tenter de sauver d'éventuels survivants piégés sous les bâtiments effondrés. Les recherches sont rendues difficiles par les routes bloquées et les coupures d'électricité dans cette région rurale et vallonnée. Je pleurais et j'ai immédiatement attrapé mon mari et mes enfants. Si je ne les avais pas sortis, nous aurions pu mourir. La maison tremblait comme si elle dansait. Les hôpitaux ont été submergés de blessés et beaucoup ont dû être soignés à l'extérieur dans des unités de soins improvisées sous détente. Le bilan devrait encore s'alourdir. L'agence indonésienne en charge de la gestion des catastrophes estime qu'au moins 25 personnes se trouvent encore sous les décombres.